Vidéo avec Activité ER. Abonnement de la région Franche-Comté pour vos déplacements en TER. Vous regardez le journal régional de la télévision de service public. Bonsoir, bienvenue chez vous dans ce journal ce soir. Les jurés sont en train de délibérer aux assises du Doubs. L'avocat général a requis de 6 à 8 ans de prison pour coup mortel à l'encontre du gérant du barbizontin Le Saphir accusé d'avoir en mai 2011 porté un coup de couteau fatal à un ami après une nuit passée ensemble à boire de l'alcool. Nous vous ferons écouter le brame du cerf tous les ans de la mi-septembre à la mi-octobre. Les cerfs entrent en période de reproduction et à défaut de se voir, ça s'entend. Dans les informations nationales développées tout à l'heure par Carole Gessler, l'otage français menacé, on s'inquiète toujours, autour du sort d'Hervé Gourdel, ce guide niçois enlevé dimanche par des islamistes en Algérie et menacé d'exécution, je vous le disais, fermeté ce soir de la France qui rejette l'ultimatum de 24 heures. Et puis les bleus à l'âme, c'est le grand malaise des adolescents. Constat peu rassurant de l'UNICEF qui a mené une grande enquête auprès des 6-18 ans. Un jeune sur deux serait en souffrance psychologique. Mais pour commencer, direction les astuces du Doubs pour le procès du gérant du bar Le Saphir, alors que les jurés sont en train de délibérer retour sur cette deuxième journée de procès avec Pascal Schneeblé et Jean-Luc Gantner. Mais pourquoi avait-il en main ce couteau ? C'est la question clé du drame du Saphir pour l'avocate générale Margaret Parietti. Était-ce pour intimider Stépan ou pour qu'il parte comme Caïm l'a dit au départ ? Était-ce simplement pour ranger ce couteau de cuisine comme il le soutient depuis hier ? Ça ne tient pas, s'enflamme la magistrate, pas plus pour elle que l'explication de l'accusé selon laquelle sa victime, ivre et titubant, se serait accidentellement empalée sur cette lame. Pour l'accusation, comme pour la famille du défunt, le coup a bien été porté volontairement. Vous prenez un couteau pour le ranger, vous n'allez pas le prendre dans cette position dite anatomique. Non, on le prend comme ça, de la même façon que si je tiens mon stylo, je le tiens comme ça, je ne vais pas tenir mon stylo comme ça. Un couteau que vous voulez ranger, vous n'allez pas le tenir comme ça, surtout si quelqu'un est en train de vous parler juste en face. Non, c'est manifestement invraisemblable. Tant qu'on reste dans l'accident, il n'y a pas de raison, puisque c'est un accident. Si on revient sur les coups mortels, il peut expliquer la raison et enfin on aurait la vérité. Reste que le médecin légiste n'a pas totalement exclu l'hypothèse d'une blessure fatale accidentelle. Une aubaine pour la défense. Il reste prudent dans une démarche très scientifique. Il n'écarte pas les deux hypothèses qui sont posées, celles d'un geste volontaire ou celles d'un accident, donc d'un homicide involontaire. C'est de toute façon un honneur que de ne pas écarter telle ou telle hypothèse. Et ça reste dans le débat, sachant qu'il y a un principe fondamental, c'est que le doute doit profiter à l'accusé. Coups volontaires ou accidentels, les jurés du Doubs rendront leur verdict sans doute en début de soirée. En bref, ce drame a choisi dans le Jura une femme de 74 ans, a été écrasée peu avant 17h contre un mur par sa propre voiture. Elle n'a pas survécu. Selon toute vraisemblance, la victime serait sortie de sa voiture dans un secteur en pente. Et puis on vient de la prendre à Besançon. Dans le cas d'une enquête pour trafic de stupéfiants, la police a découvert 300 grammes d'héroïne et 800 cachets d'extasie dans un immeuble du quartier des 408 à Besançon. En transport en commun, un soulagement pour les 60 000 usagers qui empruntent chaque année la ligne de bus Grès-Dijon. Alors que la menace de sa suppression planait, car pas rentable. Tous les partenaires associés dans son financement sont d'accord pour mettre la main à la poche et ainsi pérenniser la ligne. Un bel exemple de coopération entre les villes, les départements et les régions pour ainsi dire. Comme chaque jour depuis début septembre, Cynthia descend du bus à 13h30. Fin de sa journée de travail, commencée à 6h ici en gare routière, avec la première des 5 rotations programmées en semaine entre Grès et Dijon. Pour elle, la pérennisation de cette liaison avec la capitale bourguignonne est vitale. Une question de pratique surtout bas de prix aussi, parce que c'est qu'un euro cinquante le voyage, donc beaucoup d'économie. Et de pratique aussi, comme je passe le permis, ça m'arrange beaucoup. Comme Cynthia, ils sont 60 000 chaque année à faire le voyage aller-retour. Avec des pointes de fréquentation le dimanche soir, quand scolaires et étudiants se rendent à Dijon. Mais pas seulement. Tous les jours, le matin, on a tous les gens qui travaillent sur Dijon. Beaucoup de gens prennent des rendez-vous. Il y a le marché aussi à Dijon. Donc le mardi et le vendredi, c'est des grosses journées pour nous. Un succès provoqué par le faible coût du billet. 1,50 euro le trajet depuis 2009. Une tarification précommisée par le conseil général de Côte d'Or, principal financeur, qui demandera bientôt un soutien plus marqué de ses partenaires. Conseil général de Haute-Saône, conseil régional de Franche-Comté et ville de Gré. En décembre 2013, le président Crattinger confirme un accord de principe quant à la participation de la Haute-Saône au paiement d'un tiers du déficit de la ligne, soit 41 000 sur 124 000 euros. La région Franche-Comté versera 15 000 euros et la ville de Gré, 11 000. Le reste à la charge de la Côte d'Or. Il fallait faire les comptes, savoir combien il y avait de scolaires, combien il y avait d'autres voyageurs, etc. Les comptes ont été faits, les comptes sont bons et la ligne va continuer. Un accord qui permet de répondre au mieux à tous les usagers de la ligne et d'assurer la gratuité du transport scolaire. Sciences et technologies à présent avec le salon Micronora qui a ouvert ses portes ce matin à Besançon. Pendant 4 jours, ce salon international des microtechniques et de la haute précision présentera les avancées sur les microtechnologies dans différents domaines d'application tels que l'automobile, le médical, les télécommunications ou encore les produits de luxe. Un salon par et pour les initiés mais vous allez le voir, un salon vraiment au service de notre vie et c'est le cas de le dire. Regardez ce reportage de Laurent Ducroz à Hugues Perret et Maxime Monvaux. C'est l'un des objets les plus convoités de Micronora, le cœur artificiel de la société Karmat. Si l'entreprise ne communique plus sur les essais cliniques en cours, elle tenait à présenter aux professionnels le cœur de sa prothèse. L'idée c'est de dévoiler l'intimité de cette prothèse cardiaque qui aujourd'hui a surtout été montrée comme une prothèse fermée, prête et implantée. Là aujourd'hui en la dévoilant ce qu'on montre c'est qu'effectivement c'est un dispositif qui correspond très bien en termes de micro-systèmes à ce qui est présenté dans le salon. Et des francs comptoirs participent même à ce projet. Je sais que Statis Santé travaille également sur ce dispositif, c'est un d'autres fournisseurs. Et nous avons eu également des partenariats en termes de travaux de recherche, donc là je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais avec le TBM. Mais le salon présente aussi de drôles de machines, comme cette usine miniature inventée par des japonais. Une ligne de production complète qui tient sur 2,50 mètres. Ce qu'il faut savoir c'est que les japonais qui ont développé ces machines sont des PME, qui étaient dans une problématique à peu près identique à celle que l'on contenait sur la Franche-Comté en termes de micro-technique. Et ils ont développé ces machines pour justement répondre aux besoins industriels. Là c'est la PME dans un studio. C'est la PME dans un studio, c'est même la logique même des DTF, des Desktop Factories, c'est-à-dire de construire des usines que l'on peut ramener au cœur des villes. Une chose est sûre, avec plus de 600 exposants, ce salon reste une référence en Europe. Nous étions complets 7 mois avant l'ouverture du salon, c'est-à-dire en février notre salon était complet. Et je peux vous garantir qu'on fait exception en France. Un salon dédié aux micro-techniques, mais où les nanotechnologies occupent de plus en plus d'espace. Un phénomène qui va s'accentuer dans les années qui viennent. Et il n'y a pas que dans les micro-technologies que la Franche-Comté joue les premiers rôles. Ainsi, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard participe au projet MobiPost, qui regroupe une dizaine de partenaires issus de 4 pays européens, la France, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Il s'agit d'un projet de véhicule roulant à l'hydrogène. Dans quelques semaines, 10 prototypes vont être testés par des facteurs franc-comptois. Lucille Burny, Laurent Brocard. Ce véhicule à hydrogène va-t-il révolutionner le monde de l'automobile ? Baptisé MobiPost, il va être testé par les facteurs du centre de tri d'Odincourt pendant un an. Imaginé pour remplacer les deux roues motorisées, il fonctionne avec une pile à combustible et de l'hydrogène. Silencieux, propre, le MobiPost ne rejette que de l'eau. Une partie a été conçue dans les laboratoires de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Ça se conduit très simplement, en fait, comme un véhicule automatique, il n'y a pas de vitesse. Ça a été conçu avec les facteurs. Toute l'ergonomie a été faite par mes collègues de l'UTBM de Montbéliard. Et donc, ça a été conçu autour du facteur, pour le facteur. Un pistolet pour recharger les véhicules, une station de production d'hydrogène installée juste à côté. L'investissement est conséquent, mais le projet, financé notamment par l'Europe, intéresse la Poste. On pourrait très bien imaginer en avoir un peu plus d'ici un an. Si le test s'avère concluant, si tous les acteurs sont satisfaits de ce matériel, on pourra envisager un développement plus important. Présenté aux journées de l'hydrogène à l'Atria de Belfort, le prototype à la technologie très coûteuse doit faire ses preuves. Porté par plusieurs pays, le projet Mobipost en est encore au stade expérimental, mais pourrait connaître un bel avenir. Dans le cas de ce projet européen, nous avons l'objectif d'industrialiser ce véhicule et de le fabriquer en série ensuite, et si possible en Franche-Comté, en s'appuyant sur les industriels de Franche-Comté. Les facteurs feront leur première tournée en Mobipost au mois de novembre. Allez, restez avec nous, on va carburer au super pour la suite de notre journal. Deux ans après sa fermeture, quel avenir pour l'exceptionnel site de l'hôpital Saint-Jacques de Besançon ? Nous ferons le point. C'est beau le brame du cerf la nuit, si vous n'avez jamais eu la chance de l'entendre, restez avec nous. Et puis suite de notre feuilleton sur les insectes de la citadelle, nous allons découvrir ce soir de nouvelles petites bêtes. Je vous le disais, à l'instant, retour sur la fin d'un lieu emblématique de Besançon. Il y a deux ans, les services de l'hôpital Saint-Jacques quittaient le bâtiment, oserais-je dire le monument. Deux ans plus tard, il y a encore quelques activités, mais la question du futur du site se pose un peu plus. Au premier rang, des acheteurs potentiels, la ville, bien sûr, qui étudie le dossier. Les possibilités sont nombreuses, mais les contraintes également. Thierry Chauffour, Fabienne Lemoyne. À vendre, bâtiment 18e-20e siècle sur 7 hectares de terrain, Besançon centre-ville, pris à débattre. Une affiche fictive qui pourrait comporter la mention « affaires rares et exceptionnelles ». Octobre 2012, les derniers patients du service urologie de l'hôpital Saint-Jacques sont transférés à Majot. Une page de deux siècles se tourne. Moi, personnellement, j'ai fait une grande, grande partie de ma carrière ici, puisque j'étais interne dans ce service. Donc, on ne peut pas quitter ces locaux sans un petit pincement de cœur. Deux ans plus tard, aucune proposition officielle n'a été adressée au propriétaire, le CHU. Mais la ville de Besançon suit l'affaire de près. On commence vraiment à s'intéresser à ce site qui va être libéré, définitivement, en 2018-2020. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu stratégique. Alors après, à savoir si la seule ville de Besançon sera acquérée ou pas, c'est pas certain, mais globalement, on se préoccupe vraiment de ce dossier. Le service urbanisme de la ville étudie toute possibilité de transformation. Si le site est exceptionnel, les contraintes sont importantes. Saint-Jacques-Arsenal est un secteur de 7 hectares qui est couvert de monuments historiques, qui est couvert de bâtiments protégés au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur, ainsi que des espaces extérieurs, d'ailleurs. Il n'y a pas que les bâtiments qui sont protégés. Donc, à ce titre, on ne peut pas faire effectivement n'importe quoi. Autre grande importance réglementaire, c'est le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, qui couvre quand même une partie du site, comme d'ailleurs il couvre une grande partie de la boucle. Et à ce titre, on ne peut pas non plus construire dans toutes les zones du secteur. Associer les bisonintins au projet, c'est le souhait de la ville. Lors des journées du patrimoine, une consultation a été organisée et des cahiers sont à disposition. Devant le vieillissement de la population, pourquoi ne pas créer une maison des anciens ? On va retrouver beaucoup de choses comme ça. Pour l'instant, au niveau de la ville de Besançon, on n'a pas d'idée extrêmement précise. C'est pour ça qu'on a voulu concerter les bisonintins. Je vous parlais tout à l'heure des différentes idées qui sont apparues. Il y a l'aspect foyer-logement, l'aspect logement, l'aspect bibliothèque universitaire, bibliothèque municipale, cité universitaire, des cellules commerciales, des cellules légalement pour les industries créatives ou culturelles. Donc là, beaucoup de choses sont ouvertes, mais il faut absolument tenir compte des contraintes de site. Et ces contraintes sont extrêmement importantes. Mettre en avant les contraintes, c'est le jeu de l'acheteur. Le CHU qui n'a pas souhaité nous recevoir dit vouloir vendre Saint-Jacques au meilleur prix sans avancer de chiffres. Alors le site sera peut-être divisé en lots en y associant des investisseurs privés. Mais là encore, il faudra trouver des candidats. A Besançon, l'ancien conservatoire, autre site exceptionnel, devait être transformé en hôtel de luxe. Le promoteur est sur le point de jeter l'éponge. Trop de contraintes architecturales et une rentabilité incertaine. Un mot de sport, l'épreuve mythique du ski nordique en Franche-Comté, la Transjurassienne, aura lieu les 7 et 8 février 2015. Un changement considérable, l'épreuve longue de skating, la mythique, ne fera plus 76 km, mais 68 km. Et puis pour les sportifs de haut niveau cette année, c'est la course classique sur 56 km qui comptera pour le classement des championnats du monde. Je vous le disais dans les titres, tous les ans, de la mi-septembre à la mi-octobre, les cerfs entrent en période de reproduction. C'est le brame du cerf. Par un bruit intense et puissant, il signale sa présence à ses congénères et cherche surtout à créer sa arde de biche qu'il gardera ensuite jalousement. Des sorties nocturnes sont proposées pour les écouter dans la forêt, comme dans le Jura, où Vanessa Hirson et Hugues Perret ont eu le privilège rare d'écouter la bête, mais pas de la voir. Vous venez d'entendre le brame du cerf. On entend bien que c'est un animal puissant par rapport au cerf qui doit être plus jeune, qui est sur la gauche, qui a un cri beaucoup moins grave. Un cri caverneux, intense, qui se manifeste au cœur de la nuit de la mi-septembre à la mi-octobre. Le cerf brame lorsque les biches sont en période de fécondité. Une période de fécondité très courte, 48 heures seulement. Il va essayer donc de garder un espèce de petit harem, une arde de biche, un harpaille, autour de lui, en les gardant jalousement, pour essayer de les saillir, donc de se reproduire pendant cette courte période, pendant ce court laps de temps où elles sont réceptives. Et pour signaler leur présence, les cerfs brame à chacun leur tour. « Dès qu'il a entendu un autre congénère émettre un grand raire, comme on l'entend là tout de suite, qui était beaucoup plus long, ça c'est les roues, là c'est un grand raire. Et l'autre cerf a immédiatement répondu. » Le cerf parcourt jusqu'à 20 kilomètres par nuit pour aller bramer. Parfois les cerfs se disputent les hardes de biches. Certains meurent même dans des combats. « Suite ce soir, dans ce journal de notre feuilleton des insectes et des hommes au cœur de la citadelle de Besançon et de son insectarium, un lieu quasi unique en France. Dans ce deuxième épisode, nous allons commencer à mieux comprendre les missions des soigneurs auprès des différentes populations d'insectes. Des insectes et des hommes, c'est signé de Nicole Aboulaïssot et un montage d'Éric Debieff. On regarde. C'est une histoire d'harmonie. Des hommes et des femmes aux petits soins pour les petites bêtes. Convaincus que l'on marche, rampe, nage ou saute, on est ensemble, tous des locataires plus ou moins temporaires de la même planète. Sur les hauteurs de Besançon, Rémi est de cueillette. C'est du noisetier que je prélève pour donner après à manger aux phasmes. Moi, j'ai toujours aimé les animaux depuis tout petit, donc j'y allais beaucoup étant gamin. J'ai fait mon stage en quatrième à la citadelle. Donc oui, c'est sûr, c'est un rêve qui devient réalité, donc c'est ici maintenant. J'ai cette chance-là de côtoyer un peu toutes les bestioles et de m'en occuper au quotidien. Donc ça va être les nourrir, nettoyer les cages ou aménager les enclos. Et l'insectarium, qu'est-ce que tu aimes dans l'insectarium ? L'insectarium, c'est la diversité d'espèces qu'il y a. Parce qu'on a un grand phasme, on a des petites menthes, on a des grenouilles, on a vraiment une diversité d'espèces incroyables, avec des couleurs, avec vraiment des milieux de vie très différents et des manières de vivre, de se reproduire très différentes aussi. C'est pour côtoyer ce genre de bête que tu es heureux de bosser là ? Forcément, on va voir ça dans les mains, c'est quand même assez extraordinaire, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas adulte encore, donc il va encore grandir. Donc il fait déjà une quarantaine de centimètres et c'est pas fini. Rémi, on le retrouvera plus tard. Il participera à un accouplement de mentes religieuses plutôt tendues pour notre amoureux des phasmes. À l'insectarium, il y a des pensionnaires plutôt inattendus. Ce ne sont pas des insectes. Dans l'échelle alimentaire, ils se situent juste après, puisqu'ils sont délectes. Ce sont les batraciens et les reptiles. Et de tous les soigneurs animaliers, leurs meilleurs copains, c'est lui, Jérôme. C'est arrivé qu'elles se sauvrent ou pas ? Non, voilà. Je tenterais ma chance si j'en ai dit pour nous. Oui, moi aussi. Ça a l'air plus affectueux. Enfin, comment dire, c'est quand même plus sympa qu'une blatte. Ah ben oui, c'est bien pour ça que je n'aime pas trop les insectes. Ah, c'est vrai, tu ne pourrais pas faire ce qu'il faut avec tes collègues ? Moi, j'aime pas. Enfin, ça ne me dérange pas de m'occuper des insectes. Mais c'est pas... Chez moi, je n'en ai pas à part les alimentations, quoi. Sinon, je n'ai jamais eu d'insectes. C'est vraiment pas mon truc. Les phasmes, aucun intérêt. Des vedettes, c'est d'endrobates. Et comme toutes les vedettes, elles peuvent vous empoisonner la vie. Mickaël Béjean est le responsable des batraciens. Avec lui, il vaut mieux mettre des gants pour par les grenouilles. Je fais mentir. Là, vous avez affaire à l'animal le plus toxique de l'insectarium. Carrément. Elle est considérée comme espèce dangereuse. C'est-à-dire ? Eh bien, les sécrétions qu'elle a sur sa peau. Si un animal la mange, il peut en mourir, carrément. Et l'humain ? L'humain aussi. Les dendrobates ne sont pas rares. Il y a d'autres espèces plus menacées. Comme cette grenouille du Vietnam, appelée aussi grenouille mousse. Il y a 35% des espèces d'amphibiens qui sont en danger. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est la destruction de leur habitat. Mais l'autre raison, c'est un champignon qui décime les amphibiens sur la planète actuellement. Et cette maladie est aux frontières de la France. Et les amphibiens français peuvent être aussi tout à fait menacés par cette maladie. On reparlera plus tard avec Mickaël du milieu aquatique français. Vraiment pas au top de sa flore. Quant au menu de main, on va pas se mentir, ça sera compliqué pour les criquets. Ils sont invités. A être bectés par les araignées. Et dans les terrariums de la citadelle, comme partout en Franche-Comté, il est 19h20. Et c'est l'heure de se dire au revoir. Belle soirée à tous. A demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.